Ferrailleur, ferrailleuse, j'ai une bonne nouvelle, je viens d'avoir le doc au téléphone et il me confirme, le contrôle technique de la Doloréane est parfait, on peut repartir, alors avant d'aller le 26 octobre 1998, je tenais déjà à rappeler, si t'es pas en live du fer, t'es nulle part, et pour ceux qui avaient encore un doute, je confirme. L'heure est trop continue. Bon, pour ceux qui ont capté, je fais un go back, le jour de la sortie du deuxième album d'idéal J, le combat continue. Je resitue quand même rapidement, au cas où certains connaîtraient pas trop idéal J, la formation lors de cet album c'est Kerry James, DJ Mehdi, Teddy et Rocco. Et moi, à l'époque et même aujourd'hui encore, ce qui me frappe directement en voyant cet album, c'est la pochette. Le point noir serré qui tient la bannière tricolore avec écrit en rouge, le combat continue, ça fait directement penser à tous les immigrés qui sont venus se battre pour la France. Et puis le rouge, ça peut aussi faire penser au sang. Le combat continue, le message est fort. La pochette de l'album, c'est carrément un classique. Et au-delà d'aller dans la musique, ça marque déjà les esprits. Idéal J, le combat continue, un album qui se décompose en 15 titres. Pour ouvrir le disque, on rentre directement dans le vif du sujet. Avec le titre, le combat continue. Et il fait un lien direct et une bonne référence à leur premier album, Original MC sur une mission. Car il démarrait pareil, avec le même titre. Là, c'est le part 2. La prod, c'est la même par DJ Mehdi. Et le sample, c'est War The Music Band, un titre de 1979. Et il annonce directement la couleur. Je tiens à mettre les plafards sur l'intro. Déjà, je trouve original de mettre l'intro après le premier morceau. C'est pas courant. Et puis, pour moi, c'est une des meilleures intros qui m'a marqué. La boucle, elle reste dans la tête. Elle donne tout de suite envie de kicker. Là, c'est Ouidi qui s'est chargé de la prod. Pour les connaisseurs, on avait pu entendre cette boucle. Sur un album de Public Enemy, en 1988. It takes a nation of millions to hold us back. Le morceau, c'était Show Em What You Got. Et le vrai sample, c'est le groupe Lafayette Afro-Hog Band. Sur l'album Malik. Et le titre, c'est Darkest Light. Et pour moi, cette intro, elle reste dans les annales. On commence par le ricanement sadique de Kerry James. Sur ce morceau, pour une poignée de dollars. Avec le message qui contient le gros thème. Moi, perso, j'ai l'impression que c'est l'ange de l'épaule gauche qui va me parler dans ce morceau. Il justifie tous les mauvais actes. Qu'est-ce que tu ferais pour une poignée de dollars, connard ? Braquage en temps de crise. Un gros morceau, avec le sample de 113 et Doudou Masta. Truc de fou. Tiré de l'album, ni barreau, ni barrière, ni frontière. Franchement, un gros morceau. Ça rap, très très lourd. Un nuage de fumée. Un gros titre. Je vais déjà souligner la grosse prod de DJ Mehdi. Qui va sampler Earl Kludge, Living Inside Your Love. Titre de 1976. Et pour certains connaisseurs qui auraient reconnu. Cette boucle, elle avait déjà été samplée par Tupac. Sur le titre Pain. Extrait de la BO du film Above the Rim. Donc, grosse prod. Mais Kerry James envoie un gros thème. Donc, un nuage de fumée. Il parle d'esplif. Et il parle aussi de la tease dans le deuxième couplet. Et moi, perso, à l'époque, j'ai 15 ans. Et en écoutant ce titre, ça va me faire réfléchir. À pas aller tirer sur un joint. Et à pas aller prendre une bière. Donc, même s'il parle de ça, il le glorifie pas. Il expose tous les côtés néfastes du truc. Même si lui, il s'inclut dedans et il est victime de ça. Même si ça avait été jugé hardcore. Pour moi, c'est bon de parler de mauvaises choses. Et comme il le fait, ça fait réfléchir. Et c'est peut-être un de ces morceaux qui a contribué au fait que je passe pas le pas et j'aille pas vers ça. Donc, franchement, un nuage de fumée, c'est un gros titre. D'ailleurs, il le reprendra plus tard sur une autre prod où il s'exclura du truc, mais il gardera les mêmes paroles. Le featuring est extérieur d'Adi Mori sur le titre Éviter. La prod également, elle est extérieure. Le gang du Lyonnais qui s'en occupe. Et là, ils vont s'empler un grand monsieur de la chanson française. Charles Aznavour et Paul Moria sur l'album Key de 1963. Et le titre, c'est Les Deux Pigeons. On reconnaît la boucle. Le titre, il est très fort. Et la combinaison Thierry-James d'Adi Mori, elle est parfaite. Réformé au service. Ce thème-là, il va peut-être pas parler à tout le monde et surtout aux jeunes. Mais moi, en tout cas, à l'époque, j'ai 15 ans et il me parle beaucoup. Parce que le service militaire, il est encore obligatoire. Et moi, je suis en train de flipper parce que j'ai pas envie d'y aller. J'ai pas envie d'être habillé en soldat, partir 10 mois de chez moi. Et aller faire des trucs pour la France, à contre-coeur. Alors que, comme il dit dans le morceau, dans le quartier, c'était déjà la misère. A l'époque, Chirac, il parlait de l'enlever, mais c'était pas encore sûr. Donc, ceux de ma génération ont flippé tous parce qu'on avait pas envie de partir. En plus, le morceau, il est en featuring avec différents types. Lil Jason est maniquée. Il y a un centre de John Hammond, Big Sur Suite. La boucle, elle est terrible. Et le thème, il est très très lourd. Et comme je disais, même si aujourd'hui, ça parle pas à beaucoup de jeunes, ça va peut-être leur parler. Parce que le président actuel Macron, il reparle d'imposer le service militaire. Donc, ceux qui veulent se faire une idée sur ce que ça pouvait être, les conditions, faut aller écouter R.A.S.1. On arrive en plein cœur du projet, avec le titre phare et peut-être le gros classique de cet album, si on devait en retenir qu'un. Le titre hardcore, avec un sample de Paquito de Rivera, le titre comme au fouet. Ceux qui s'occupent de la prod, c'est Delta et Régis pour expression directe. Et en featuring, le regretté Las Montana, paix à son homme. Et comme son nom l'indique, le titre, il est hardcore. La prod, elle est hardcore. Et les paroles, elles sont hardcore. Hardcore comme reconnaître cet homme. Hardcore. Où il y a la mafia Kinfri et Kerry James, en tête de cortège, qui rapent sur un champ de ruines, là où il y a eu la guerre. Un gros clip de rap français. Un bon clip, qui a bien marqué les esprits. Mais moi, je vais surtout retenir le deuxième clip, l'officieux. A l'époque, malheureusement, il n'y avait pas encore Internet, donc il était difficile à voir. Il sera distribué sur des VHS, pour ceux qui ont connu les anciens magnétoscopes. La cassette, elle sera faite à titre promotionnel pour les maisons de disques et distribuée pour l'entourage de la mafia Kinfri. La jaquette, fond noir, juste hardcore, écrit en rouge. Il n'y aura même pas le titre du groupe Ideal J marqué dessus. Et c'est ce titre-là qui va marquer les esprits. Aujourd'hui, vous pouvez le trouver facilement sur Internet. Et là, c'est un gros clip. Parce que toutes les paroles de Kerry James, qui peuvent être considérées crues et violentes, mais qui sont la vérité, elles sont mises en images. On ne les voit pas rappées. Mais tous ces propos sont argumentés par des vraies images mises sur le clip. Et là, c'est un gros clip à retenir. Gros classique du rap français. Une autre anecdote concernant ce titre, c'est la version remix qui a été faite par et pour Skyrock. Mais le truc intéressant, c'est la combinaison avec Method Man et Street Life sont protégées. Les combinaisons français-ricains, à l'époque, c'était pas trop en vogue. Ça se faisait encore pas trop. Et là, Method Man, c'est pas n'importe qui. Et même si ce qu'il raconte, ça n'a pas trop grand-chose à voir avec Kerry James, la combinaison artistiquement et rapologiquement, elle était intéressante. Ça donne un bon remix. Surtout quand Method Man, il rappe et que derrière, il y a toute la main avec un fric qui crie hardcore. Ça fait un bon remix. Franchement, c'est à écouter. Ça vaut le détour. Autre grand moment que je retiens autour de ce titre, c'est en 1999, à l'Élysée-Montmartre, ce qui sera le dernier concert d'idéalgie avant que Kerry James mette un terme au groupe. Ils viennent de perdre Las Montana il n'y a pas longtemps. Kerry James voulait annuler. Apparemment, c'est le frère de Las Montana qui a insisté auprès de lui pour qu'il fasse le concert et surtout pour qu'il joue le titre en hommage à lui. Kerry James est très ému. Ce live, il restera marqué dans ma tête à jamais. Il commence le morceau. D'ailleurs, avec une autre intro que le morceau qui est sur le disque, le morceau est dingue. La pression, elle est à son comble. Et puis, au fur et à mesure du morceau, il y a tous les membres de la mafia qu'un fric qui rentre sur scène. Il y a quasiment autant de monde sur scène que au devant de la scène. Et là, le public et les artistes qui sont en osmose. Et franchement, c'est un grand, grand moment du rap français. Et ça donne tout le charme à ce titre et à cet album. Grand moment à revivre. Ceci, c'est pour nos refs incarcérés. J'ai mal au cœur. Gros thème. Déjà sur une grosse prod de DJ Mehdi qui semble Stan Gates, mania des carnavals. Alors Spiano, il met la chair de poule. Franchement, cette prod, elle est magnifique. Avec le craquement de vinyle, ça donne tout le charme. Et le thème, il est lourd de sens. C'est pour tous les frères emprisonnés. Tous ceux qui ont connu ça, savent de quoi Kerry James parle. Pour ceux qui ont eu des proches incarcérés, c'est un thème très dur, très profond. Il est très triste. Et la prod, elle se marie trop bien avec les paroles de Kerry James. Franchement, c'est un gros titre. Un des gros titres de l'album. Un de mes coups de cœur. Et pour enchaîner, avec J'ai mal au cœur. Il y a l'amour qui fait aussi mal au cœur. Donc je pense que dans le tracklist, c'était voulu. Là, c'est le chimiste qui s'occupe de la prod. Et il va sampler Maria Carré, Looking In. Et en featuring, il y a Demon One d'Intouchable. Et ROH2F. Donc là, ça parle de l'amour et aussi de l'amitié. La trahison en amour, la trahison en amitié. Un gros thème que tout le monde connaît, d'une manière ou d'une autre. La boucle, elle est magnifique. Et d'ailleurs, il y a une anecdote autour de cette boucle. Pour certains connaisseurs, il y a un groupe qui s'appelle Troisième Degré, de Pierre Fittin, qui avait samplé la même boucle. Mais en plus, moi, ce que j'avais kiffé, c'est qu'elle est un peu moins rapide que ce qu'a fait le chimiste avec Ideal J. Elle est un peu plus lente, donc ça lui donne un côté encore un peu plus triste. Malheureusement, ce groupe-là, il n'avait pas l'exposition d'Ideal J. à l'époque. Du coup, il est passé un peu inaperçu. Mais on va vous mettre le lien. Et c'est un gros morceau à aller écouter. Ça n'enlève rien au titre d'Ideal J. Mais la lumière n'était pas sur Troisième Degré. Et avec ce titre, elle aurait dû l'être. Pour revenir à Ideal J, l'amour, c'est aussi un des gros classiques de cet album. Petite anecdote sur ce titre. Comme je vous le disais, c'est le chimiste qui a fait la prod. Et il fait partie de la cliqua. Et dans pas mal de vidéos de l'époque, on peut voir la cliqua kicker des gros freestyles sur cette prod. Alors, je ne sais pas s'ils ont enregistré le titre. Et après, il a été donné à Ideal J. Du coup, il n'est jamais sorti. Mais la cliqua qui rappe sur l'instru de l'amour, c'est un grand moment aussi. Je vais juste faire un petit appel de phare sur le titre Ideal J. Le titre en lui-même, ce n'est pas ce qu'Ideal J fait de mieux. Il s'aventure sur un son un peu West Coast. Ce n'est pas ce qui leur colle le mieux, je trouve. Le titre est pas mal, mais à titre personnel, je le trouve sans plus. Mais je fais un petit appel de phare dessus. Parce que le sample, c'est Leon Heywood, I Wanna Do Something Freaky For You. Ça ne vous parle peut-être pas trop. Mais certains connaissent plus le sample. Avec Dr. Dre et Snoop Dogg. Nothing but a J-Tang. Gros classique 1992 du rap West Coast. Eh oui. Et franchement, c'est le même sample. On reconnaît l'instru direct. Ça a été fait différemment, mais la petite sirène, on la reconnaît. Et voilà, c'était un petit appel de phare, même si le titre, ce n'est pas un grand classique pour moi. Il valait le coup qu'on souligne ce petit sample. Opération Couton. Et si dois-je sortir le haut ? Seule-moi pour la prime. Mais simplement parce que tu me pompes. En plus, tu me pompes mes idées. Mon concept pour fraser. On clôture l'album avec le titre « Si je rappe ici » sur un sample de Johnny Hammond, « Summertime » de Ghetto. Une bonne boucle, bien calme, bien appréciable. Surtout pour clôturer l'album après 15 titres où il y a eu des grands moments d'intensité. Un sort de titre « Outro », « Dedicace » et « Rap » en même temps qui va bien pour finir l'album. Ça colle parfaitement. « Ideal J », « Le combat continue ». Pour moi, c'est un de mes albums préférés du rap français. Un grand classique. En commençant par la pochette et ensuite en allant jusqu'au contenu. Donc avec ce rétro, j'espère vous avoir donné envie d'aller soit le réécouter, soit d'aller le découvrir. Et si vous ne l'avez pas, c'est simple. www.enlivedufer.com Il est en écoute. Allez vous faire plaisir. Comme d'habitude, tous les liens, que ce soit pochette ou vidéo auxquels je fais référence, sont disponibles sur le site. Et n'oubliez pas, si on veut dépasser et aller de l'avant, il faut savoir regarder dans le rétro. C'était Pipo pour En Live Du Fer. Aujourd'hui, c'est un jour spécial et je vais vous demander un truc vraiment spécial. Tout le monde, écoutez, tout le monde, on écoute. Je vais vous demander de faire des minutes de silence, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Faites-vous prud' pour un fond de panneau ! Sous-titrage Société Radio-Canada